Une image très importante et très précieuse, qui représente mon arrière-grand-père, qui était photographe en 1839. C'est un peu lui qui m'a probablement guidé de là où il est, au ciel sans doute, qui m'a guidé en tant que photographe. Et depuis, je n'ai pas cessé, depuis le jour où j'ai trouvé cette image, je n'ai jamais cessé de faire de la photographie. Bon, pareil. Ça paraît tellement simple de faire une photo. Puis finalement, une belle photo réussie, c'est rare ici. À 86 ans, Jean-Gabriel Bouchot, photographe, écrivain, voyageur, a monté l'une des plus grandes collections de ferreotypes de France. Un procédé du 19e siècle qui immortalise l'image sur une plaque de fer. Plus on a un appareil perfectionné, plus l'image, plus elle fabrique, d'image parfaite. Alors qu'au fond, finalement, une simple loupe, même un petit trou, permet de faire une image absolument parfaite et nommant une œuvre d'art, quand elle est achevée, conclue, c'est l'effet d'un miracle. Même si c'est une œuvre heureuse en apparence, c'est un peu la somme d'énormément de larmes. Un témoignage unique de la jeunesse photographique, ponctué par les œuvres illustres de Nadar Miotoudizderi, qui est l'un des derniers à savoir compter. qui est l'un des derniers à savoir compter. C'est l'un des derniers à savoir compter.